Nous sommes en pays démocratique, tout le monde nous dit, tout le monde nous pensait. Mais Raïs Chédi Dengblanc, nous ne m'a pas créé la police nationale, Jean-Bruncourt, le ministre qui va émerger au conseil et qui a de très bonnes relations avec le PNH. Nous souhaitons que l'artiste a la ressaisir, parce que nous connaissons comme un bon rappel, nous ne m'a pas connaissons si ils sont bons politiciens. Nous souhaitons qu'ils apprennent de faire la politique et qu'ils apprennent d'utiliser les biens et les bouches. Nous ne m'avons pas de minimiser, nous ne m'avons pas de démentiser, parce que nous ne pensons pas de problème de compréhension, parce que ce n'est pas chaque monde qui a une même aptitude, une même attitude non plus. Pour comprendre, nous ne m'avons pas de pardonner ça, parce que nous ne m'avons pas de vieux paroles dans la rue. C'est probablement qu'il est contaminé par fausse informasyon, mauve paroles que nous n'avons pas de moun. Et hier soir encore, nous n'avons pas d'attendre un policier actif ou bien ex-policier, nous ne m'avons pas de vérifier ça sur les réseaux sociaux, qui fait des déclarations assez graves, qui disent qu'ils ne m'ont pas de qualité, mais qu'ils ne m'ont pas d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup. Ce n'est pas ça, nous ne m'avons pas d'attendre pour vérifier pour moi. Ce n'est pas que nous même nous sommes célèbres, c'est-à-dire que la police continue à travailler, faire fileture et nous prenons toute disposition pour au moins nous matons cette histoire de kidnapping dans le pays. Parce que j'en suis là, qui pour m'ampleur, qui vraiment, vraiment inquiétant dans le pays, pour travailler sur ça. Le commissaire a gravé, c'est un choc pour moi, et je pense que c'est un choc pour tout citoyen, pour tout le monde qui est normal dans le pays. Mais je connais tout, qu'il y a l'inspection générale de la police avec toutes les CPJ, il y a pour enquêter pour vous connaître exactement ce qui se passe, et quel que soit le monde qui fautif dans ça, il y a pour une. J'ai fait toute journée en conversation avec les autorités dominikènes, nous sommes censés à travailler à Bézoli. Malheureusement, c'est un convoi de 22 ou 20 véhicules selon information comme Généen. Ils rentrent dans le pays hier, nous ne savons pas qu'on passe, qu'on passe, qu'on passe, ou qu'on a une nouvelle frontière qui, c'est 4 ou 5 points seulement pour nous contrôler à Bézoli, mais nous ne savons pas de n'importe quoi. Et même copie de passeport que nous avons, mais même où nous avons passeport, nous avons un dominikènes qui expire. C'est malheureux que l'on convoi qui s'apprentait dans le pays, les autorités du pays n'étaient même pas au courant, et selon information Généen, il y a deux patrouilles policières qui étaient avec nous, de lutte, je crois, mais je suis beaucoup sûr de ça, parce que je suis demandé plus d'explication dans le Etat-Major de la police, pour que je connaissiez, est-ce que vous êtes autorisés pour accompagner le convoi, et dans les conditions de nous, les kidnappés de trois mouns, et le matin, on parlait avec plusieurs mouns qui étaient concernés par le montage de films, que vous avez fait, mais notre travail sous dossier, nous pensons un peu après-midi, à nous cargons nos solutions à ça.